En résumé, vous devez utiliser le DEA uniquement lorsqu'une personne est inconsciente et qu'elle ne respire pas. Si c'est le cas, vous devez utiliser le défibrillateur le plus tôt possible. En attendant son arrivée, pratiquez la RCR. Le défibrillateur ne remplace pas la RCR. Il la complète, augmentant ainsi les chances de survie de la victime. Son utilisation se résume à quatre étapes simples. A la première étape, mettre le DEA en marche. A la deuxième, fixer les électrodes. A la troisième, attendre que le système vérifie le rythme cardiaque et s'assurer que personne ne touche la victime. Et finalement, à la quatrième, enfoncer le bouton « Choc » lorsque le système le demande. A partir de l'étape 2, le DEA vous guidera. Il vous indiquera même si vous devez pratiquer la RCR.